Et ces enfants ne savent plus aller à l'école. On écoute ces témoignages. Moi j'habite à Sousse. Ce qui se passe actuellement ici, ça fait peur. On ne sait pas sortir, on ne sait pas faire des achats. Moi qui vive avec des enfants à la maison, on a tous peur de sortir, même d'aller acheter quelque chose au coin. On se sent en insécurité. Aussi, je suis partie voir la dame qui s'occupe des documents pour les étrangers. C'était à l'immigration. La dame elle-même m'a dit de ne pas sortir, de rester à la maison avec les enfants, parce que la situation actuellement n'est pas bonne. Et aussi, elle m'a dit qu'il y a beaucoup de contrôles qui se passent au niveau des Noirs. C'est un peu ça. On est vraiment traumatisés. On ne sait pas vraiment sortir. On ne sait pas vraiment faire les achats. C'est un peu ça. Il y a mes enfants qui ne sont pas partis à l'école parce qu'on a peur. Et en rapport avec cette situation, on nous signale que les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la Tunisie sont au beau fixe. Les Congolais vivant en Tunis doivent se tranquilliser. C'est la déclaration de l'ambassadeur tunisien accrédité en République démocratique du Congo. On l'écoute. Après le discours du président tunisien Kaïs Saïd, qui prône les mesures urgentes contre l'immigration clandestine dans son pays, les Congolais vivant à Tunis se sentent menacés. L'ambassadeur de la Tunisie en République démocratique du Congo, qui connaît bien son pays, parle, lui, de la lutte uniquement contre les clandestins et dénonce la manipulation des réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire, mon cher frère, que je ne comprends pas jusqu'à maintenant l'acharnement de certaines personnes sur les réseaux sociaux, sur la Tunisie. Parce qu'un pays doit protéger, un gouvernement, un État doit protéger ses ressortissants. Et vous êtes en train de voir maintenant ce qui se passe, par exemple, à l'est du pays. Maintenant, nous avons le même problème. Il y a des immigrés, un grand nombre d'immigrés qui viennent maintenant depuis quelque temps en Tunisie et qui sèment la terreur. Par exemple, une ville portière, comme la ville de Saxe, qui est la capitale économique, il y a des gens qui sont au centre-ville avec des machettes, qui tuent, qui vieux. Le problème, c'est qu'il y a un phénomène d'afflux massif d'immigrés clandestins. Donc, ils sont en Tunisie d'une façon irrégulière. Vous écrire, Mili, apaise les esprits des parents des étudiants congolais vivant en Tunisie. Nous sommes là en tant que frères et sœurs. Nous ne sommes ni xénophobes, ni racistes. Vraiment, j'aimerais bien que cette manipulation, que ce genre d'acharnement cesse. Notez que les autorités tunisiennes ont annoncé qu'au moins 138 migrants clandestins avaient été arrêtés ou interceptés en mer dans la nuit de mardi à mercredi. En prélude de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États d'Afrique centrale qui s'étiendra à Kinshasa les samedis, le Premier ministre a ouvert hier les travaux du Conseil de ministres de cette organisation sous-régionale au fleuve Congo-Hôtel, nous dit Patti Tondwamou. C'est pour préparer le sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'étiendra à Kinshasa le 25 février prochain que les ministres de ces différents États membres se sont réunis au fleuve Congo-Hôtel. Pour le Premier ministre qui a ouvert ses assises, la CAC, en tant que communauté, ne doit pas rester indifférente face à la question d'un État membre. Sa présence à ces conseils ordinaires des ministres témoigne de l'importance que son gouvernement accorde à l'intégration régionale et aux questions liées à la paix et à la sécurité à Rancéry. Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé. En effet, ma présence à ce segment du conseil des ministres de la CAC témoigne de l'intérêt particulier que le gouvernement d'un réplique démocratique du Congo accorde, aussi bien aux questions de l'intégration régionale en tant que si indispensable de croissance et de stabilité politique entre les États qu'à la paix et de la sécurité au niveau de la souveraineté. En effet, une année durant, le gouvernement congolais, qui est au honneur de dénuisé, à travers le ministère de l'intégration régionale et francophone, s'est engagé sans relâche à accompagner la mandature de son Excellence Félix Sainte-Prince Kéry-Tilombo à la tête de la CAC. C'est donc avec un grand intérêt que je devais suivre non seulement la situation sécuritaire dans la sous-région, mais aussi le déroulement régulier de toutes les régions de la CAC au cours desquelles des recommandations pertinentes ont été formulées au bénéfice des populations afro-centraliennes. Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale, est revenu sur les différents points à aborder lors de cette réunion, parmi lesquels l'examen de la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. L'examen minutieux de toute cette matière nous permettra de formuler les pertinentes recommandations à la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CAC. Autre de cette question sécuritaire, cette rencontre ordinaire des ministres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale va également traiter d'autres questions importantes de la région. Le président du Sénat est arrivé hier à Goma, où il a été accueilli chaleureusement. Sur place, Bahati Loukobo n'a pas manqué des mots pour réconforter cette population victime dès la guerre de Hame 23, nous dit Sandra Nieng. En partance pour Bukavu, l'honorable président du Sénat et autorité morale de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo est allié à FDCA, le professeur modeste Bahati, accompagné du vice-président national du parti, le professeur Placid Moutabunga, est arrivé à Goma, chef de la province de Nord-Kivu, le jeudi 23 février à 12h, heure locale. Accueilli au bas de la passerelle par le vice-gouvernant de province, le commissaire divisionnaire Jean-Romoyd Ekoukalipopo, en présence du président fédéral de l'AFDC Nord-Kivu, le professeur Kinyata Sylvestre et d'autres cadres et membres de cette fédération. Comme vous le savez, le pays est en guerre, il est agressé. Nous sommes venus renforcer le moral de nos troupes qui sont au front. Nous nous rangeons tous derrière. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son excellence Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo et également notre soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux forces de sécurité. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre compassion envers les populations qui sont déplacées. Sauf changement de dernière minute, l'autorité morale de l'AFDC A se rendra à Bukavu ce vendredi 24 février pour accomplir son devoir civique en s'enrôlant en vue d'être éligible mais aussi électeur, leader, très écouté au Kivu. Bahatiloukwebo profitera de son séjour dans cette partie du pays pour sensibiliser la population du grand Kivu à se faire enrôler massivement pour avoir le droit de vote et donner ainsi un second mandat au candidat de l'AFDC A à la présidentielle de 2023. Je cite Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Les portes du Business Forum organisées par l'Egypte seront ouvertes le lundi prochain à Kinshasa. Le ministre de l'intégration régionale est l'invité de l'ambassadeur égyptien accrédité en République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage de Vittel Pagavit. Sa guerre s'est renforcée de mieux en mieux. On témoigne les propos de l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte au bout des échanges avec le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazengamou-Kanzou. J'ai invité son excellence à prendre part dans une inauguration du Business Forum qui va prendre place ce lundi. C'est un business forum d'une délégation égyptienne d'hommes d'affaires qui va être présent ici. Et en même temps, on a discuté sur plusieurs dossiers des relations bilatérales, surtout la commission ministre. Et on va faire de notre mieux de notre part d'organiser cette commission ministre dans les mois à venir. Dans un contexte diplomatique, comme vous l'avez bien indiqué, les relations entre nos pays sont des relations excellentes. L'Egypte, à travers son diplomate en poste à Kinshasa, souhaite le rétablissement rapide de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo sans laquelle le développement est mis en mal. Des maisons parties, des familles sans logement, la route menacée, telles sont les conséquences d'une tête d'érosion qui ronge la terre jaune dans la commune de Lansélie. Les notables de ce coin de la capitale demandent au gouvernement central d'agir au plus vite avant que les pires n'arrivent. Au cœur de Kinshasa, dans le quartier Passa, dans la commune de Lansélie, cette route nouvellement asphaltée est menacée. Cette tête d'érosion a déjà englouti plusieurs parcelles et commerces. Elle s'avance comme l'ombre de la mort. Deux familles fragilisées, elles enchaînent de nuit blanche. L'érosion cause également l'insécurité et assentue le phénomène Kuluna à cause du manque d'électricité. Conscient du danger, la notabilité du coin et la population interpellent le gouvernement. Dans la situation je pense qu'ils allaient regretter. Au mois de juillet de l'année dernière, la visite du président Félix Tshisekedi avait suscité de l'espoir. Aujourd'hui, détresse semble prendre les déçus. L'évaluation au basal à Kiliboso pour l'érosion Il fallait un montant de 1,2 millions de dollars pour lutter contre cette érosion selon la dernière évaluation. Lors de sa visite de travail ici à Nselé, le président avait donné des instructions pour mettre fin à cette situation. Hélas, personne n'a pu réserver une suite favorable. A l'attendu, une suite favorable. La population du quartier passe à 1, attend toujours la fin de ses chemins de croix. Déjà, pénible pour la population. La République démocratique du Congo vient de réaliser plus de 65% sur les assurances de la sécurité aérienne grâce aux efforts consentis par l'autorité de l'aviation civile. Détail donné au ministre des Transports et voie des communications au cours d'une réunion avec l'organe technique. Le détail dans ce reportage de l'autorité pandan. ...d'audit sous la supervision de la sécurité aérienne USOAP, une méthode de surveillance continue a été organisée en République démocratique du Congo en septembre 2022. Elle consistait d'abord à auditer six domaines sous les totales de huit et évaluer la capacité de la RDC dans la mise en œuvre des normes et pratiques internationales en matière de l'aviation civile et assurer efficacement la sûreté aérienne. Les deux autres domaines viennent d'être audité et complété en ce mois de février courant par les inspecteurs de l'OACI. Motif de satisfaction pour le directeur général de l'autorité de l'aviation civile à ACI, Jean Choumba Punga, qui en son temps avait souhaité l'audit par l'OACI en toute urgence sous les deux derniers domaines, à savoir le service de navigation aérienne et les enquêtes sous les accidents et incidents d'aviation civile examinés du 2 au 10 février 2023. Des énormes efforts ont été consentis par l'autorité de l'aviation civile dans ces processus de la sortie pour arracher les taux des mises en conformité avec une forte progression pour la RDC qui a dépassé largement le seuil jusqu'à 66,52% par rapport aux autres États africains. Ce résultat pourrait permettre à la RDC de déclencher les processus de la sortie de la liste noire de l'Union Européenne depuis une dizaine de décennies. Le ministre de transport et voie de communication Marc Ekila a tenu une réunion d'évaluation à propos pour clôturer ce processus des audits internationaux avec les acteurs du secteur aérien et l'organe technique de l'EAC en vue d'empager et exhorter toute la partie prenante à travailler en synergie sur base des principes de l'OACI. Ce résultat constitue une occasion pour la République démocratique du Congo à redoublé d'efforts afin qu'à la prochaine évaluation de l'OACI qu'elle puisse atteindre et voir dépasser l'objectif cible de 75% exigé pour la sécurité aérienne. Les secrétaires générales de l'UDP s'étaient accueillis chaleureusement dans les territoires de Miami dans le Kassai oriental. Au cours d'un meeting, il a sensibilisé la population sur le processus électoral. Alain Bicay. Le territoire de Miami s'est mobilisé massivement pour accueillir son digne fils Augustin Kabouya en mission de sensibilisation sur les enjeux électoraux de l'heure au Kassai oriental. A l'entrée de son territoire, le cortège du numéro 1 de l'UDP a été stoppé par une marée humaine. Respectueux de loi, Augustin Kabouya s'est fait accompagner de cette foultitude des personnes pour qu'il aille accomplir son devoir civique. Sous une escorte monstre des habitants de Miyabi, le secrétaire général s'est rendu dans le centre situé dans l'école Kababamukola de Miyabi pour se faire enrôler. Après avoir rempli toutes les formalités d'usage, Augustin Kabouya a obtenu sa carte d'électeur. Nous ne pouvons pas prétendre donner une majorité au chef de l'État si nous ne passons pas par la première étape de l'obtention de la carte d'électeur. Peut-être que les gens peuvent se poser des questions comment lui qui habite Kinshasa est venu faire son enrôlement ici dans son territoire. Et je dois prouver à la face du monde que je suis responsable d'un grand parti politique. Même chez moi, tout le monde est membre de l'UDPS. Ma base ne voulait même pas que je me déplace. Ma base voulait que la CENI vienne vers moi. Moi, j'ai dit non. Je dois être respectué de la loi du pays qui demande à tout Congolais de se diriger vers le centre d'enrôlement pour obtenir sa carte d'électeur. Pour lier la parole à l'acte, Augustin Kabouya était devant la base de son parti à côté du bâtiment administratif de Miabi pour sensibiliser ses frères et soeurs sur un enrôlement massif. Le premier vice-président de l'international socialiste a appelé au calme et condamné les actes de violence du 7 février dans la cité de Boya suite au conflit coutumier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Mamita Bangulu et Peshomu Vengaya Kassongo. Guylain Moukoko, Henri Ali Massi, Emile Zola et Natacha Moumbanda ont assuré la partie technique. Prenez rendez-vous à 13h30 avec Tentis Sama pour la grande édition de la mi-journée. Quant à moi, je vous dis au revoir. Excellente suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada